Bonjour, je vais vous lire Odile de Marie d'Orléans aux éditions du Seuil. Bonne écoute ! Odile Pour fêter les vacances, les parents d'Odile décidèrent de l'emmener au musée zoologique qui venait juste d'ouvrir en ville. Mais au moment de partir, Odile était encore une fois de mauvaise humeur. « Je déteste cette écharpe ! » hurlait-elle. En chemin, Odile traînait les pieds. « Je déteste marcher ! » ronchonnait-elle. Il faut dire qu'il était bien difficile de distraire Odile. Au musée, il y avait toutes sortes d'animaux exposés. Une girafe, un mouflon, un ibis, un cochon et parmi eux, un crocodile. Odile l'observa avec nonchalance. « Mais il n'est pas très spectaculaire ! » marmonnait-elle. Et pour se distraire, elle lui chatouilla le museau. C'est alors que... « Croc ! Attention ! Le crocodile ! Croc ! Odile ! » cria le gardien. « Au secours ! À l'aide ! C'est épouvantable ! » hurlèrent les visiteurs. « Notre pauvre petite fille ! » sanglèrent ses parents. Quand soudain, une petite voix s'éleva. « Ouh ! C'est moi ! Odile ! Je suis là ! Tout va bien ! » En arrivant dans le ventre du crocodile, elle avait trouvé des pots de confiture, des bocaux de cornichons, une couverture chaude et un coussin moelleux. Mais surtout, elle avait trouvé la paix. « Ici, » se dit-elle, « plus besoin de mettre mon écharpe, plus besoin de marcher, plus besoin de me brosser les dents, ni de finir mon assiette. » « Oh ! C'est le rêve ! » On appela en urgence un docteur, un vétérinaire, un psychologue, un spéléologue et même un magicien. Mais rien à faire ! Odile ne voulait pas sortir. Au début, ses parents vinrent chaque jour lui rendre visite. Ils lui parlèrent de tout, de rien, mais surtout de rien, car elle n'était pas très bavarde. Lassés de faire les allers-retours au musée, ses parents ramenaient Odile à la maison. Il fallut faire de la place et changer un peu ses habitudes. Toutefois, ses parents s'obstinaient à sortir avec Odile pour faire comme avant. Mais pour tout le monde, elle était devenue l'enfant crocodile. Elle, elle se réjouissait de faire trembler les passants. On finit par la laisser dans sa chambre, car elle se met la panique en ville. Odile, elle, se délectait de n'avoir plus arrangé ses affaires. Ses parents trouvaient le temps terriblement long. Jusqu'au jour où Odile, après avoir mangé son dernier cornichon, fut soudainement frappée d'une pressante envie de revoir ses parents. n'y tenant plus, comme ça, hop, d'un bond, elle sortit brusquement du crocodile. Papa, maman, c'est moi, Odile ! Ta-dam ! Ses parents étaient si heureux ! Pour fêter l'événement, ils décidèrent de l'emmener au cirque qui venait juste de s'installer près de chez eux. Odile trottinait joyeusement. « Waouh ! Quelle belle journée ! » s'exclama-t-elle. Devant le chapiteau, il y avait toutes sortes d'animaux qui patientaient. Un chameau, une otarie, un caniche, un éléphant et parmi eux un hippopotame. Odile l'observa attentivement. « Il est terriblement impressionnant ! » chuchota-t-elle. Et subitement, elle lui chatouilla le museau. « Et cluck ! » « Et cluck ! » « Et cluck ! » « Tu l'a seize. »